donc lyon j'adieu qu'il a payé le salut soit sur le prophète sydney mohammed vu la charte media qui nécessitait un colloque journaliste après le match un colloque de presse et nous remercions le monsieur le coach d'avoir participé à cette conférence de presse et nous lui demandons de nous donner un déclare action d'initiation vas-y monsieur bien écoutez d'abord je pense que la victoire elle est amplement méritée parce qu'on a fait un très bon match dans l'ensemble on a fait une très bonne première mi-temps marque un but on marque même un deuxième à qui refusait trop vite parce que à moudan sur les images il touche le le ballon du visage et pas de la main donc à la mi-temps va être à 2 0 mal heureusement on est 15-0 mais bon après je peux pas critiquer l'arbitrage parce que c'est pas facile d'arbitrer c'est parce qu'on a déjà eu la même expérience à soit l'aime et ça nous avait coûté deux points on avait fait match nul donc voilà on fait une très très bonne première mi-temps la deuxième on est reparti quasiment sur la même chose alors que berkane avait choisi de d'avoir un jeu plus direct plus sur basé sur le gelon et le et le deuxième ballon on marque un deuxième but fort logiquement encore et puis après bon on commet une erreur ce une erreur alors qu'il ya vraiment pas de danger de la part de l'adversaire et on remet nous berkane dans le match et là ça a été on a eu quelques moments un peu difficiles parce qu'ils nous ont mis un peu de pression et puis après quand on a marqué le le troisième but avoir réajusté après tactiquement le la problématique qui nous avait mis avec cet avance entre très grand et très bon de la tête on a marqué le troisième but et après le quatrième et je pense que c'est un match qui pouvait se finir peut-être à 5 ou 6 à 1 donc pour moi c'est c'est la victoire est amplement méritée je tiens à féliciter les joueurs parce que c'est pas facile de jouer tous les trois à quatre jours il faut se remettre il faut se remotiver c'est des compétitions différentes on a fait la coupe du trône la semaine dernière la caf aujourd'hui championnat le groupe travail à chaque fois qu'on fait des changements il ya les joueurs apportent ceux qui rentrent apporte beaucoup à l'équipe le groupe travaille très bien la mentalité est excellente j'espère que ça va continuer mais tout ce qui arrive là c'est surtout grâce à eux parce qu'ils travaillent beaucoup et ils font beaucoup d'efforts et la dernière chose voilà je voudrais saluer et remercier notre fantastique public qui a fait le déplacement ici et qui est toujours derrière nous et nous encourager et que j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison merci coach la première question c'est le canal ayant droit de diffusion à la cnr t c'est monsieur bonsoir coach je voudrais juste savoir quel n'est plus de ramener sa victoire ce que vous jouez sur trois points d'un coup de rome le championnat et surtout la case non on joue pas surtout la caf on joue les trois les trois compétitions parce qu'on y est donc aujourd'hui on choisit pas les les compétitions on prend les matchs comme ils viennent un an on essaie de s'inscrire dans une bonne dynamique ce cette victoire sur le classement aujourd'hui on est trop loin de la fin pour prétendre à quoi que ce soit il reste beaucoup de points à prendre elle est pas elle est pas elle est importante mais elle est pas déterminante pour la suite du championnat par contre elle s'inscrit pour nous dans une dynamique de bons résultats on doit garder et maintenir si on veut aller le plus loin possible dans toutes les compétitions et on a aujourd'hui j'ai dit tout à l'heure pas une équipe on a un groupe qui à chaque fois qu'on change l'équipe fédère et adhère au projet donc tant qu'on aura cet état d'esprit là on pourra jouer les trois tableaux donc c'est surtout sur la dynamique de résultats qu'elle est importante merci une autre question il ya deux joueurs sur tout la question monsieur la question monsieur la question j'ai pas vu l'image de ce but là on a marqué un but nous la barre la barre estimé qu'il y avait hors jeu on a marqué un autre but sur une soi-disant main où il n'y avait pas main les images l'ont montré parce que ça j'ai pu le voir à la mi-temps après sur le ce qui s'est passé en deuxième mi-temps ce qui s'est passé en deuxième mi-temps j'ai pas revu les images de la deuxième mi-temps après je pars du principe qu'avec la var il ya peut-être peu de marge d'erreur nous on nous a refusé le but en première mi-temps n'a pas contesté la var et la var est décisionnaire voilà donc aujourd'hui s'il ya une barre nous on fait confiance à la barre le seul regret que j'ai c'est le but d'un moudan s'il siffle après l'action on va à la barre et il valide le but mais bon je le dis encore je veux pas attaquer l'arbitrage parce que je sais que c'est difficile d'arbitrer d'accord monsieur il y en a d'autres questions alors le félicitant le ne tient à féliciter à remercier le coach d'avoir participé qu'il y avait une question là bas c'est c'est qui a quelqu'un a écouté c'est une question qui est extrêmement difficile et là et là je laisserai les jours les journalistes et consultants décider si on est plus fort ou si berkane est plus faible je sais pas je pars entrer dans ce débat là moi ce que j'ai surtout apprécié c'est le comportement de l'équipe dès dès la première minute de jeu on a affiché de la personnalité dans le jeu on a assumé le jeu qu'on voulait faire voilà ça nous a réussi tant mieux il ya des moments ça nous réussit moins mais aujourd'hui j'ai pas envie de je suis pas là pour juger l'adversaire je j'ai déjà beaucoup à faire avec mon équipe que je me permettrai pas de juger l'adversaire merci d'avoir participé à cette conférence